Passe d'armes en Afrique hier, l'ONG Médecins Sans Frontières a accusé l'Organisation Mondiale de la Santé de rationner le vaccin des laboratoires Merck destiné à mettre fin à la terrible épidémie d'Ebola qui sévit en République Démocratique du Congo. Plus de 2100 maladies ont déjà succombé. C'est dans ce contexte que l'OMS a annoncé hier l'arrivée prochaine d'un second vaccin, un produit expérimental produit cette fois par le laboratoire Johnson & Johnson et qui pourrait être administré en RDC dès le mois prochain. Jean-Pierre Debet, spécialiste en immunologie, est assez sceptique sur le réel intérêt d'un nouveau produit. Apparemment, on a suffisamment du premier vaccin pour vacciner à grande échelle. Donc on aura deux vaccins, pourquoi pas ? Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait deux vaccins. Si vous voulez, si on peut vacciner toute une population avec un seul vaccin, l'introduction d'un deuxième vaccin, ça n'apportera rien de plus. Ça va au moins apporter le fait que les autorités sanitaires auront le choix entre deux vaccins et pourront le proposer dans certaines régions. Voilà, si comme le prétendent ou comme le disent les producteurs, ils ont de quoi produire massivement tous les deux leurs vaccins, qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait un, ça ne change pas la donne pour moi. Allez.